Après le dialogue national inclusif qui a retenu l'attention pendant un mois, place au référendum qui permettra d'adopter ou pas une nouvelle constitution pour le pays. Et face aux habitants d'Avea, le message de ces acteurs politiques est clair. L'objectif est de sensibiliser les populations sur le référendum à venir, à inciter les populations à dire oui sur la continuité des travaux lancés par le président du CTRI, le général des brigades Brice Cotter Olinguema. Les actions initiées par le CTRI sont source de motivation pour certains de se pencher sur le oui. Nous allons aussi toujours continuer à dire, nous tous nous devons prier Dieu. J'espère que nous allons arriver au référendum pour que nous votons tous le oui, le non et le non. Depuis que le président de la transition Brice Cotter Olinguema a arrivé, tout se passe bien. Il y a Libreville, le Gabon enchanté. Nous allons dire oui au référendum parce que les choses se passent bien, dans l'ordre. Arrivé à la tête du pays le 30 août dernier, le Comité pour la transition et la restauration des institutions démontre sa volonté de transformer le Gabon dans son entierité. Et pour y arriver, une forte mobilisation est nécessaire. Je pense qu'il faut dire les choses. Le pays est un chantier. Et plusieurs jeunes d'Avea étaient au chômage. D'autres ont commencé à travailler grâce au CTRI. Voilà pourquoi je leur incite à soutenir le CTRI pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Je pense que le CTRI a besoin de nous. Cette sortie d'action pour le Gabon dans ce quartier de Libreville a été l'occasion pour les acteurs de ce mouvement politique d'annoncer d'autres mobilisations qui n'ont qu'un seul objectif d'irouer au prochain référendum. Merci d'avoir regardé cette vidéo !